Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky. On se retrouve sur la chaîne pour débuter un let's play complet sur le jeu de construction et de gestion de colonies préhistorique, Dawn of Man. C'est un jeu produit développé par Madruga Works. Ce sont les mêmes développeurs qui ont fait le jeu, si vous vous rappelez, un autre jeu de construction et de gestion de colonies, mais dans le contexte de la science-fiction qui était Planet Base. Voilà, je reviens dessus. Donc ce jeu, cette fois-ci, c'est un peu le même principe, mais c'est la préhistoire. On va devoir prendre en charge une tribu et la faire se développer au niveau des technologies des différentes aires de la préhistoire pour arriver à quelque chose de vraiment sympathique. Moi, j'avais très envie d'y rejouer parce que j'avais joué à la bêta et je trouvais le jeu plutôt encourageant, plutôt prometteur. Et donc, on est le jour de la sortie aujourd'hui. On va pouvoir y jouer avec la version 1.0. On le voit ici, le jeu vient juste de sortir. J'étais voir sur Steam, mais il coûte un petit peu moins de 20 euros. Il n'est pas très très cher et on va lancer une nouvelle partie avec trois possibilités, soit jouer avec des scénarios créés par la communauté. J'étais jeté un petit coup d'œil, il y en a déjà quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup pour le moment. C'est un peu normal. Des défis, mais qu'il faut débloquer en atteignant des différents paliers de développement dans nos colonies précédentes. Le jeu libre où vous avez trois niveaux de difficultés avec le premier seulement, le normal, débloqué au début, l'aube continentale. On a six cartes disponibles. Ce sont des cartes qui sont faites à la main par les développeurs. On va jouer sur le lac de montagne. Ré-dré-grane comme colonie. Pourquoi pas... Coinscrane. Lac de montagne, mode de jeu normal. On est parti. Il y a un niveau extrême et il ne permet qu'une seule sauvegarde. Ça m'embête un petit peu dans le cadre de l'esprit, j'ai trop peur de la perdre. Donc, on va démarrer ainsi. Voilà. Donc, on démarre ici le long, effectivement, d'un lac, on peut dire deux montagnes. Ok. On commence avec deux tentes d'habitation, un établi d'artisanat, un foyer pour éventuellement manquer la nourriture et puis un tas de bois pour stocker le bois pour commencer, pour éviter qu'il se dégrade trop vite. Très bien, on a sept unités de population. On va commencer par placer des zones de travail. Et la première, c'est la zone de pêche pour avoir à manger assez vite. Je peux réduire ou augmenter la taille de travail pour qu'on puisse couvrir plusieurs zones où se trouvent des poissons. On va le faire le plus grand possible. On va mettre deux personnes maximum au travail pour la pêche avec un stockage de poissons de 10 maximum pour le moment. Je n'ai pas de raison de changer. On pourrait augmenter un petit peu, peut-être. C'est quand même de la nourriture, c'est important. Alors, quand vous faites ça automatiquement, les gens, s'ils ont l'équipement pour, dans ce cas-ci, c'est le harpon en bois pour pêcher, eh bien, ils vont venir pêcher automatiquement. On va revenir les voir travailler après. On va placer les autres zones, ramasser des bouts de bois pour alimenter le foyer, notamment, et puis faire également de l'artisanat. Là, pareil, on va faire une zone... Il n'y a peut-être pas besoin de faire trop grand ici. Deux personnes, quinze maximum. Non, dix maximum les bouts de bois, peut-être. On continue, on va faire le tour. Les silex pour faire des bifaces, notamment, les premiers outils qui nous permettront de dépecer les proies que l'on aura à chasser, par exemple. Il faut que j'en trouve. Il y en a là, il y en a là. Là, ce sont les plus proches, donc on va... Attention qu'il y a un ours, là. Ça ne me plaît pas trop. Il y en a ici, c'est moins risqué. On va d'abord ramasser ceux-là, je pense. On va ramasser ceci, on va monter jusqu'à dix silex max en stock. Récolter les plantes sauvages, très important qu'on puisse le faire avant, le lancer avant l'été. C'est la saison où on les ramasse, je pense. Alors, si vous voulez de l'info pour être sûr, vous cliquez sur une plante. Myrtille, baie sauvage de saison, saison de récolte été. Et on est au printemps, donc on va simplement placer déjà la zone pour qu'il vienne travailler automatiquement quand ce sera la bonne saison pour récolter. On va en mettre plusieurs. On va récolter à l'infini parce que je veux récolter au maximum pendant l'été de nourriture. On ne va pas trop se priver. On va récolter là également pendant l'été. On va faire principalement ça pendant l'été. Très bien. Il y a deux choses qu'on pourrait récolter, mais on a déjà mis deux zones, ça me paraît pas mal. Et puis, on a l'obtention de pierres. Je ne sais pas si elle est très utile, la pierre, au début. Je ne pense pas qu'on va faire grand-chose en pierre, mais on va quand même en récolter un petit peu, dix en stock avec juste une personne max. Une fois que vous êtes au maximum, eh bien, ils arrêtent et ils font autre chose, tout simplement. Alors, Mara, elle est en train de pêcher les poissons. Même si ça ne paraît pas si évident quand on la voit comme ça, mais apparemment, c'est ce qu'elle essaie de faire. Ok, alors on va lancer peut-être... On a sept personnes. Vous avez le détail ici, les animaux, le transport, les humains. Et ici, en gestion, j'ai vu qu'on pouvait regarder les tâches qui sont effectuées actuellement. C'est plutôt sympa, quand même. Pêcher, rassembler des ressources, bout de bois, bout de bois. Alors, on va commencer à demander de construire des outils, parce que pour l'instant, on n'a rien, quasiment, ou très peu de choses. On n'a pas de bifaces pour dépecer les animaux et qu'à rire, on n'a pas de lance en bois pour chasser. Donc, il m'en faut absolument. On va aller le mettre en auto. Une fois que vous mettez en production auto avec le clic droit, on peut mettre le clic gauche pour faire juste une unité à la fois, mais je vais mettre en automatique. Pour être sûr d'en avoir assez. Et ça se règle facilement. Ici, dans gestion, vous pouvez aller dans limites. Et là, vous déterminez les limites que vous voulez produire pour chaque type de choses, d'objets. Par exemple, ici, j'ai lancé des bifaces. Il faut que je les trouve. Oh, tiens, ils ne sont pas ici. Ils devraient être ici. Ou pas, d'ailleurs. Lance, couteau. Attendez, ça m'intrigue. On va aller voir ici ce qu'il y a comme limite, alors. Production continue, active. Mais, normalement, il devrait y avoir quand même une limite. Couteau, lance. Peut-être que c'est considéré comme couteau. On verra. On verra comment ça va se faire. Outils coupants à usage divers. Je pense que c'est considéré comme un couteau, je pense. Si je vois qu'on les fait en continu, on mettra un chiffre en dur, on va dire. Ok, dans les constructions, on a plusieurs onglets. On va commencer par tout ce qui est production. On a déjà l'établi d'artisanat. Là, on va faire le séchoir à peau pour faire sécher nos premières peaux. Et ensuite, on va commencer à chasser pour avoir des fameuses peaux. Et on va faire une zone d'artisanat de ce coin, dans ce côté-ci. Comme ça. Deux séchoirs à peau pour commencer. Très bien. Donc là, ils travaillent. C'est la petite zone d'artisanat. Le bois est stocké ici. Le petit bois, il est utilisé directement au niveau de l'artisanat. Donc c'est pas trop mal d'avoir l'un à côté de l'autre. Là, on va faire une zone d'artisanat ici. Une zone de vie ici. Je pense qu'on va tout doucement... J'aurais bien une zone un peu centrale avec une place au milieu. En fait, un truc assez imposant parce que je veux déjà prévoir le fait qu'on va grandir. Et on va chasser notre premier animal. Ça va être un mouflon. Très simple. C'est un herbivore. Il n'y aura pas trop de problèmes avec lui. Ça ne devrait vraiment pas poser de soucis. Ce qu'on va construire également, c'est un espace de stockage. Tats de bois, on a. Tats de pierres, on a. On n'a pas. Tiens, on a tas de pierres. On pourrait pour l'instant mettre ça ici. Et un stockage. Tente de stockage, structure de stockage de base. Huit bois et quatre pots. On va la mettre. Ici, pas loin des... Stockage de pots, comme ceci. Ok. On a également du sanglier. Du gros sanglier. Avec les marcassins. Alors, j'aimerais bien que quelqu'un vienne chasser directement un sanglier en plus. Sanglier, femelle, adulte. C'est parti. Et quelqu'un d'autre, quand il sera libre, du coup, fera ça. Puisqu'on a assigné une tâche sans assigner une personne en particulier. Quelqu'un le fera quand ce sera dispo. Mais là, j'ai demandé à la personne en particulier de venir chasser. C'est Karzor, le vieil homme. On l'a touché, mais on ne l'a pas tué, ce qui est toujours un peu gênant. J'espère que tu as de l'endurance, vieil homme, parce que là, tu vas devoir courir un peu. Mais ta proie va être coincée là, donc ça va aller. On va pouvoir le terminer. C'est costaud, les sangliers. Tiens, je ne pensais pas que ce serait aussi costaud. Ok, c'est bon, on l'a eu. On a chassé un sanglier et on a chassé un moufflon. Alors, les points de connaissance, c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas ? Eh bien, ce sont les points de science, si vous voulez, de développement. On va aller voir ici. Connaissance. J'en ai quatre. Et on a besoin de cinq points pour débloquer chacune des technologies de l'ère paléolithique. Ensuite, on pourra passer à la suivante et les points nécessaires seront plus élevés. Comment on les obtient ? On les obtient en réussissant. Ici, les technologies. Non, ce n'est pas ça. Technologie, non. Je vais retrouver ça. Les paliers, non. Avancement de la connaissance, voilà. Donc, tout ceci, ce sont des choses que l'on peut faire avancer. Et quand la barre est pleine, eh bien, on obtient un point de connaissance, voire plusieurs. Par exemple, dix animaux domestiqués va me donner un point, je pense. pierre tuer, pierre tuer, pierre tuer, pierre tuer, dès qu'on aura tué un, on aura deux points de connaissance d'un coup, il me semble. Mouflon, on en a déjà tué un, donc on a eu un point de connaissance. Maintenant, si j'en tue encore quatre en plus, ça m'en fera cinq, j'aurai un point de connaissance en plus. Etc. C'est valable pour les constructions et les ressources obtenues au fur et à mesure. Alors, les espaces de stockage sont occupés. On a quoi pour l'instant ? On a les tentes. Chaque tente peut occuper, peut, comment dire, abriter quatre groupes d'objets avec dix objets du même type à chaque fois. Et quand vous êtes dans une structure de stockage, eh bien, vous avez une conservation 1,5 fois plus longue des objets. D'accord ? Ok. Chaque tente peut contenir trois individus, donc clairement là, il nous manque également des habitations. Il faut absolument faire des résidences supplémentaires. On va commencer à faire les choses comme j'ai envie, c'est-à-dire dans cette clairière. Ça en bougera plus tard le craft. Je veux d'abord commencer à faire, peut-être orienter comme ça, oui, une série d'habitations qui seront avec des totems et des feux au milieu. Je vais en faire une là. Je ne pense pas qu'on puisse bouger vraiment les habitations, on peut les recycler et les refaire ailleurs, c'est ce qu'on fera. On peut accélérer le temps, bien sûr. On peut régler l'affichage des ressources. Moi, j'aime bien les mettre groupées par type. On va mettre les animaux domestiqués. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Je vais les mettre au-dessus. Tiens, ça donnera mieux. Voilà. Et on peut mettre également les transports que l'on a. Ça, c'est bien. Ici, on a la température actuelle. L'avancement de la saison. Quand c'est plein, ça passera à l'été. La vitesse, les défenses. Vitesse du jeu. Et les défenses qui nous permettent d'activer une alarme, de fermer ou d'ouvrir les portes éventuellement de la colonie une fois qu'on aura des murailles. Voilà, on s'active, on s'active. On a récolté des peaux brutes en chassant les animaux. On pourrait peut-être chasser cette ours. Ça me fait un petit peu peur. Ours des cavernes, ça fait très très peur. C'est un prédateur. Je pense que pour l'instant, on va le laisser... On va le laisser tranquille. Là, on a un bison. Ça peut être dangereux également. On va quand même le chasser, mais pas tout, tout de suite. Alors, on a fait... On est en train de faire sécher des peaux. On en a fait sécher, on les a récupérées. Peau brute, 7. Non, elles sont pas encore... Voilà, elles sont là. Peau brute, elle est là, elle est en train de sécher. Ok. Voilà une deuxième. On va faire un deuxième séchoir. La zone de stockage. Et les maisons. On a récupéré 10 silex, et donc on a eu un point de connaissance. Très bien. Donc, on peut débloquer des choses. Pour l'instant, on va prendre le séchage de la viande. Je pense que c'est vraiment important de le prendre en premier pour pouvoir conserver notre nourriture pour l'hiver. Donc, voilà. Attendre des peaux plus élevés, construire différents types de structures, chasser des animaux, obtenir des ressources, tuer des pillards, débloquer des paliers, survivre plusieurs années. Tout ça nous donnera des points de recherche. Le séchoir à viande, on va mettre tout ça le long de la zone de stockage. Je pense qu'on va faire l'identique à ici, mais de l'autre côté de l'entrée, ça donnera bien. Donc, l'entrée va être là. Je pourrais mettre ça ici, par exemple, dans l'autre sens. Ça donnera pas mal. Très bien. Noter qu'on peut augmenter le niveau de priorité et je pense qu'ici, on a besoin quand même de finir la maison vite. Il nous faut des habitations. Palier atteint, chasse-écueillette, deux points de connaissance. Très bien. Donc, les paliers, c'est ça qui va nous débloquer des nouveaux modes de jeu, des nouvelles cartes. Là, je ne sais pas exactement comment je l'ai eu, d'ailleurs. Je crois qu'on doit pouvoir voir ça ici. Accumuler trois unités de viol, tendes, crues et trois unités de baie. C'est vraiment très, très basique. Sauvivre deux ans, arriver à 20 dans la colonie. On va arriver bien plus que ça, bien sûr. Voilà, la tente de stockage, c'est également 1,5 fois la longueur de conservation normale. Ça donne du prestige aussi. Le prestige, ça nous aide à attirer des nouveaux habitants. Notamment, voilà, j'aime vraiment bien comment... Il y a quand même un souci du détail, je trouve, dans les graphismes. J'aime bien. J'aime vraiment bien. On s'y croirait, à la limite. Ça, c'est automatique. Ils vont venir faire sécher poisson et viande. On voit la progression ici. ce qui nous aidera à passer l'hiver parce que pour l'instant, on n'a que des choses qui sont crues, on va dire non préparées, non conservables. Ce rang à séchoir à viande, on peut voir la tâche actuelle et l'équipement et également la santé, la nourriture, l'hydratation, la température du corps, l'endurance, le repos et le moral. Ok, première maison terminée, donc maintenant, on en a assez, mais je pourrais en faire une deuxième d'avance, mais pas tout de suite. On est en train de faire d'autres bâtiments. Ok. Alors, comment est-ce que ça avance au niveau des bifaces, etc.? Aucune tâche dans la file d'attente, donc ça va. Ils ont arrêté d'en faire. Ils ont considéré qu'on en avait assez. Oui, oui, ok. Les bifaces, c'est bien des couteaux, ça marche. Vous voyez qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept niveaux de qualité, de puissance des outils et des armes. Et trois niveaux pour les... on va dire les cannes à pêche, les harpons, les outils pour pêcher. On va relancer une chasse. Alors, vous avez un mode de vue avec tab, ou ici, qui est la vue primitive. Il vous permet de voir les ressources, comme par exemple du minerai de fer. Je ne peux pas l'exploiter pour l'instant. Et les animaux. On a ici encore un mouflon, je pense qu'on va aller le chasser. On a un rhino. Attention, il est dangereux. Je n'ai pas encore chassé des reines, donc on va se mettre dessus, je pense. On va se mettre dessus. C'est plus simple si je prends une jeune femelle, par exemple. J'ai peur de ne pas tuer en un coup le renne et vu que c'est un animal quand même assez rapide, il risque de s'échapper. Je n'ai pas trop envie. Voilà. Normalement, automatiquement, il y a quelqu'un qui va venir le chasser. On va demander également de chasser un bouquetin. Ils sont venus boire, innocemment. Est-ce que quelqu'un s'est mis sur le coup ou pas ? Non, c'est toujours en jaune. Alors on peut demander de forcer les gens à le faire. Pour peu qu'ils aient un engin. Voilà, elle a une lance. Mara a une lance. On va lui demander de chasser celui-là. Le rhinocéros laineux, on va peut-être éviter pour l'instant. Ah, Tarek s'était mis sur le coup. Je pense qu'il est en train de chasser celui-là. On a pas touché en un coup, mais en deux bien. C'est bon. Celui-là, on va s'en occuper. J'espère que le rhinou va nous laisser tranquille. Ça a l'air bon. On a terminé les constructions actuelles, donc je vais refaire une maison. On va l'a alignée. On a voulu partir sur la gauche. Là, on va faire une courbe. Une, deux, trois. On peut faire ça. On fera une courbe. Oh. Oh. Ah oui, c'est un prédateur, ça. Les prédateurs sont des animaux qui en chassent naturellement d'autres, et dans le jeu, c'est le cas aussi. Ils ont tué un bouctin. Ok. Bon, c'est très dangereux, les ours, comme ça. On va attendre d'avoir peut-être les armes de niveau un tout petit peu plus évolués. Et on ira en groupe. On peut choisir évidemment manuellement des citoyens. Citoyens, c'est un peu un grand mot, mais... Des membres de la tribu pour aller chasser spécifiquement un animal. Oh, regardez, ils se mettent sur deux pattes. Les animaux sont bien faits, il y en a quand même pas mal différents. C'est cool. Est-ce que vous ne voulez pas chasser celui-là, les gars ? Bon, là, on est en été, donc c'est normal qu'on ait moins de personnes libres parce qu'on a demandé quand même à quatre différentes d'aller récolter des baies qui n'est pas encore énorme, en fait. Voyez... J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, en fait, dans ce coin-là. Je vais peut-être rajouter une zone de cueillette supplémentaire. Oui, là, il y a plein de choses, en fait. Voilà, ok. Mon Dieu, on a un malheureux hausse dans notre temps de stockage. Ce n'est pas terrible, ça. Est-ce qu'on a de la nourriture ? 4 B, hein, fruit, ce n'est pas beaucoup, hein. Oui, viande crue, 3 viandes séchées. Je vais peut-être faire un autre séchoir à viande parce que ça va suivre assez vite. Je pense que ça va suivre assez vite. Alors, on va débloquer les outils en os. Et on va donc demander d'arrêter les lances en bois, complètement. D'arrêter les harpons en bois. De passer aux versions en os. Le seul truc qu'il y a, c'est que... C'est que... Il faut des os, évidemment. Si on n'en a pas, ça ne va pas. Donc, il faut chasser intensément pour que je puisse faire ces outils. Dès qu'on en aura quelques-uns, on va essayer de se taper un ours. Ah oui, bien sûr. Il faut vivre dangereusement quand même. Et n'oublions pas que quand on va... Quand on va faire des nouveaux animaux, très facilement, on aura des points. Puisque dès que vous en tuez un nouveau, vous avez un point de connaissance. Ensuite, il faut en retuer quelques-uns. Avec deux reines en plus, cela dit, j'ai encore un point qui arrive. Donc, pourquoi pas. Notez également que les habitations, les structures vont se dégrader au fur et à mesure du temps. Donc, de temps en temps, il faudra les réparer. Alors, on a une viande qui sèche ici. En fait, on a... Ils sont séchés. Le reste, c'est déjà du séché. Il faut le ranger, en fait. Parce qu'ils ne le rangent pas. Peut-être qu'ils considèrent qu'il est bien là ou ils ne sont pas libres. On verra en hiver. En hiver, ils auront plus de temps libre. Alors, on ne me met aucune tâche à signer. Peut-être parce que... On a déjà 10 lances. Non, on a 7 lances. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas en faire plus ? Lances en os. Ça demande du bois et de l'os. Et de l'os, on en a 10 en stock. Donc, on va annuler et refaire. Et je vais juste regarder au niveau des priorités. Couteau, 100% de la population doit avoir un couteau. Donc, le problème, c'est que s'ils ont déjà des couteaux ou des lances en bois, ils ne veulent peut-être plus en faire d'autres. Je vais en lancer manuellement. Peut-être que c'est ça le problème. On va refaire deux harpons en os. Cinq lances. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est parce qu'ils sont déjà équipés plus ou moins. Même si moi, je vois que j'en... Oui, mais c'est vrai qu'on n'est que 7, on n'est pas 10. Donc, c'est logique. Chacun avait une lance. Même si elle n'était pas de la qualité optimale, du coup, le jeu ne voulait pas en faire d'autres. Bon, ça se discute. J'aurais préféré qu'ils essaient de crafter la meilleure possible et d'atteindre le niveau de la population avec la meilleure qualité possible d'outils ou d'armes. Alors, idem, là, on dirait que ça reste séché dessus et ça reste là. Je vais en faire un deuxième. On ne perde pas de temps. séchoir à viande, voilà. On va le mettre ici contre. Et on est à l'automne, attention. Attention, attention. Anne sauvage. Ok, tant qu'il passe par là, on va l'éliminer. Six points de connaissance. On pourrait débloquer les outils composites nécessaires pour polissage de la pierre, lance silex, hache à silex, pioche à silex, waïe. Le tannage. Atelier de tannage, tissage, fabrication de traîneau, plus tard. Prenons les meilleurs outils possibles, je pense. Lance à silex, hache à silex. On va être plus facile du coup à en faire d'autres. La hache à silex également, c'est la première hache que j'ai. Outils de bûcheronnage et de combat. On pourra couper des armes. C'est important. On va lancer, il va en faire automatiquement parce qu'on n'en a encore aucune. Et la pioche, c'est pareil. Ça permettra d'extraire le minerai ou la pierre de... des gros gisements comme ça qui sont à flanc de montagne. Le mégalith, lui, il va nous permettre de faire des méga structures. Mais pour l'instant, je n'ai encore jamais testé ça, donc on verra. On va demander à la main quelques lances, sinon il ne voudra pas me les faire. Quatre en plus. On va annuler les lances en oeufs supplémentaires. Vous avez des étoiles qui vous donnent un peu la qualité des objets. Pour une lance, c'est de la chasse et le combat. 2 sur 4. Pour les vêtements, si je prends des tenues en peau par exemple, la tenue de quelqu'un. Pour les vêtements, c'est la chaleur et le style. Vous ne me demandez pas pourquoi il y a le style, mais ça doit influencer sur le moral, j'imagine. Après, je n'ai pas envie d'attaquer trois ours en même temps. Ça fait un peu peur. On est à l'automne, il faut vraiment qu'on ait de la nourriture. On a huit poissons séchés et on a neuf viandes séchées et sept crues. Ça devrait aller, j'imagine. Ça devrait aller. On pourrait peut-être attaquer un ours, un jeune, mais j'imagine que ses parents vont le défendre. Aussi, couteau, pioche. Ceci ne demande que du silex. Donc, du silex et du bois. On a sept, quatre, c'est bon. Est-ce que... Ça, c'est pour le bois. Est-ce qu'on a encore du silex à ramasser la pierre ? Je retrouve où j'avais mis la zone à silex. On va la retrouver plus facilement comme ça, je pense. C'est même pas sûr. C'était pierre. Est-ce que j'ai mis ça ? Peut-être qu'à mon avis, le silex a été utilisé et du coup, la zone de travail a disparu d'elle-même. Peut-être. Peut-être. Donc, on va en mettre une dans ce coin-ci. On en a pas mal dans la zone. Voilà. Hop. Alors, là, j'ai mis dix maximum, ce qui veut dire que je n'aurai jamais plus que dix. Peut-être que si je fais ça, je risque de louper des objectifs. On va les vérifier. Si. Si. Ressources. Silex. Ah oui, d'accord. Dix sur cent, mais non, c'est le total qu'on a obtenu au cours du jeu, de la partie. Donc, il ne faut pas... Enfin, je pense. Je pense. Par exemple, là, dix poissons crus. J'en ai plus dix maintenant. J'en ai plus qu'un. Donc, oui, c'est ça. Ça reste cumulé. Nous n'avons pas de pioche, mais oui, mais... Combat pour le corps à corps. Chasse pour tuer des animaux. Le combat à distance. Et carissage. Pour dépecer. Pêche pour pêcher les poissons. Ok. Voilà. Extraction minière, il faut les pioches et bûcheronnage pour abattre les arbres. On devrait pouvoir maintenant demander d'abattre des arbres. Je veux dégager les arbres ici parce que ça va être les zones d'habitation. Et on ne veut pas spécialement d'arbres dedans, sauf peut-être un ou deux. On va essayer d'en laisser quelques-uns. Mais vraiment pas trop. On va dégager... tout cela. Par exemple, on peut garder celui-là, un être qui est sympa. On verra. Mais le principal, c'est que j'ai de la place et quand même que la colonie soit sympa à regarder. J'aimerais bien. Vous voyez qu'ici, on a un petit problème de combustible. Enfin non, c'est une tâche qui s'est mise en automatique pour apporter du petit bois, je pense. On est encore dans la zone là, donc ce n'est pas un problème. J'espère qu'au printemps, on aura l'arrivée de nouvelles personnes. Ok, on va essayer de chasser un des jeunes ours qui se balade par là. On va voir, lui a une lance en os. On peut aller là. Toi, tu as une lance en os aussi. Toi, tu as... Oh, un marchand. On va aller voir après. On en fait déjà deux. C'est encore un peu insuffisant. Trois. Trois, ça me paraît pas mal. Où est-il ? Ils sont en train de boire. j'ai un petit peu peur, honnêtement, mais... Lui n'a pas d'armes. Oui, alors on va faire du commerce. Inventaire du marchand, des eaux, tannins, silex, viande séchée, oui ça en prend. Eau séchée. La fabrication de la fronde, on peut acheter une technologie, c'est cool ça. On va vendre les vieux outils. On aura probablement pas assez d'argent. Voilà, nous on a 40 et lui il nous propose 182. Là c'est trop cher, ceci on pourra pas l'acheter. paille, silex, tannin, os. On va compléter avec un peu de... d'ossement. C'est bon. On va pas tourner plus vite. Voilà mes fiers chasseurs. Ils vont chasser des pauvres petits oursons. Oh oui, effectivement. Oui, ça se défend. Oh on l'a eu quand même. Ok. C'est pas encore trop punitif à ce niveau là. Le petit est là blessé, donc on va l'achever. Avant de dépecer. Voilà, on va tuer lui parce que sans sa maman de toute façon il ira pas bien loin le pauvre. Donc on va faire oeuvre de charité. C'est bon. On va tuer trois ours. Il y a le père qui est là-bas quelque part. Il capte rien, il est là, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas sa vie et à quoi il sert. Mais bon apparemment pas à défendre sa famille. Je me sens un petit peu coupable mais il faut bien manger. Ça va nous faire de la peau, des eaux, de la viande. C'est parfait avant l'arrivée de l'hiver. On a dû recevoir normalement des récompenses. Il me manque juste un petit point, donc si je pouvais éventuellement. Vêtements, qu'est-ce qu'on me dit ? Les tenues en peau et en laine protègent les individus contre des températures pouvant descendre très bas. Ah, oui mais on a ce qu'il faut, pas de problème. Lorsqu'il fait chaud, les individus préféreront porter des tenues en cuir ou en lin. D'accord, donc faut pas que ce soit trop chaud non plus donc en été. Ça augmente le niveau de bien-être. D'accord. Ils peuvent mourir d'hypothermie éventuellement. En tout cas, voilà l'hiver et voilà encore un point de connaissance donc on va partir vers pour l'instant les fronts je me sens pas obligé honnêtement. Le tannage. Et on va construire en production l'atelier de tannage endroit où fabriquer du cuir à partir de peaux séchées. On a huit peaux séchées pour le moment. Donc les séchoirs sont là donc logiquement on va mettre juste à côté c'est pas obligé mais les postes de travail les peaux seront stockés éventuellement ici ou pas d'ailleurs apparemment. Nous n'avons pas de silex. Encore une fois on n'a pas de silex mais plantes sauvages silex avec deux personnes dessus bon ils devraient s'y mettre ils devraient s'y mettre on a eu trois personnes qui sont arrivées la population est de 10 et la capacité est en fait indiquée en dessous 12 on va refaire une maison toujours pour avoir un peu d'avance et pour un peu tracer notre colonie j'aimerais bien me mettre quelque part là c'est pas mal on pointe plus ou moins vers le centre on va avoir une placette comme ça avec quand même des je vais pas dire des routes parce que ça n'a aucun sens mais des endroits de passage un peu plus large évidemment je vais pas laisser que ces espaces là parce qu'on va laisser un espace là et repartir comme ça sur le côté après on verra on verra certains individus n'ont pas de vêtements chauds c'est à dire on les a mis pourtant ça c'est tenu légère et ça c'est tenu on va mettre tenu légère également en automatique où tout le monde en est tenu en pot c'est juste qu'il faut que quelqu'un vienne les faire ça s'est mis dans la liste bah ils vont attendre tout simplement là on a du silex mais oui alors on peut récolter le silex ce sera pas mal on a des pioches maintenant on en a une on va donc demander d'extraire toujours dans la limite de toute façon de stockage donc ils vont pas passer leur vie à faire ça c'est juste que là c'est quand même ça risque de devenir moins loin parce que une fois qu'on aura épuisé ces deux réserves ces trois réserves là il faudra commencer à aller vraiment loin plus de B et donc effectivement l'ordre s'est enlevé automatiquement c'est bien ah ah oui d'accord ça a été vite quand même on a perdu un des petits nouveaux d'accord on a onze tenues de pot maintenant eh bien c'est dommage on en a trop allez c'est bientôt la fin de l'hiver et de nouveau cinq points de connaissance donc on va débloquer bon spiritualité ou domestication on va prendre la domestication on devrait voir des chiens débarquer tout doucement alors elle est en train de boire plus tard j'imagine qu'on pourra faire des puits j'avais mis l'exploitation de pied il y avait des gisements où on pouvait ramasser mais il y avait également des gisements où on peut miner donc c'est très bien les bois sont en train d'être coupés tout doucement on devrait pouvoir récolter également le tanin après déjà maintenant en fait mais il faut les bons les bons types d'arbres ce qui voudrait dire que je pourrais vouloir laisser en des arbres de ce type là pour ne pas les ne pas perdre cette ressource de tanin donc des chaînes ouais c'est bon c'est logique je vais mettre une personne max je pense à la récolte de tanin en même temps si on en a dix de toute façon ils vont arrêter donc on peut en mettre deux les chiens viendront petit à petit dans la colonie et vous aideront à la protéger écoute très bien si tu le dis bon en tout cas personne n'est mort de faim on peut suivre l'évolution de la nourriture là je suis au max en fait en termes de et si on veut on peut mettre un graphique de la nourriture pour voir la production par rapport à la consommation j'imagine que le ligne bleu c'est la consommation parce qu'elle est régulière la ligne jaune c'est la production on sort de l'hiver où on était en négatif on est en positif ok très bien je pense que c'est le bon moment pour arrêter on va se reprendre quand j'aurai remonté les points de connaissance pour arriver à la technologie suivante je pense que c'est le mieux je vais faire comme ça en fait globalement pour qu'on puisse avancer relativement vite j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis on continue la découverte de Dawn of Man pour voir tout ce qu'on va pouvoir faire essayer de faire la ville oui la ville on pourrait dire que ça va devenir une ville la plus sympa possible n'hésitez pas également à laisser un like si jamais ça vous a plu ou un dislike si vraiment vous n'avez pas pas aimé du tout et un petit commentaire je vous souhaite une belle continuation salut à tous merci à tous C'est parti.